Musique Depuis 4 ans, je vis à Santiago du Chili. Le 18 octobre 2019, le pays s'est soulevé et ce fut le moment le plus fort de ma vie. C'est l'occasion pour moi de vous parler de quelques documentaires chiliens qui résonnent encore aujourd'hui, qui parlent de lutte, d'inégalité sociale et de résistance. Tout d'abord, il faut savoir que le Chili est un pays d'Amérique latine, une grande bande de terre entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique, qui est devenu le laboratoire du néolibéralisme durant la dictature de Pinochet. Ce système a été mis en place par la force, avec le soutien des Etats-Unis. En 1970, le peuple avait choisi le président Salvador Allende, qui est devenu le premier candidat socialiste à être élu démocratiquement. Mais le 11 septembre 1973, le coup d'Etat éclate. Allende est retrouvé mort et c'est le dictateur Augusto Pinochet qui prend le pouvoir. « Pinochet dissout le Parlement, suspend les partis politiques, proscrit le communisme, se proclame chef suprême de la nation. Plus tard viendra l'état de siège. Et malheur aux opposants. Ici on arrête, là on tire sur des civils sans vraiment se cacher. » La répression qui suivra sera sanglante. Beaucoup de personnes seront tuées, torturées, emprisonnées ou déportées. Des camps de détention et des centres de torture sont mis en place. Il n'y a plus de liberté de la presse et les livres de gauche sont brûlés. Beaucoup d'autres œuvres artistiques engagées doivent se faire dans la clandestinité, dont le théâtre et le cinéma. Le système économique libéral mis en place commence à privatiser les services publics. Les travailleurs perdent beaucoup de droits et les inégalités explosent. Presque toute la richesse du pays est au moins de 20% de la population. Le gouvernement met en place une constitution qui est encore en vigueur aujourd'hui. Tous les opposants politiques sont persécutés, notamment avec l'opération Condor qui vise à assassiner ceux qui rejettent la dictature, ceux qui ont des idées de gauche, ceux qui résistent. Cette opération sera soutenue par les Etats-Unis et la France. En 1988, il y eut un référendum pour la prolongation du mandat de Pinochet. Il perdra et sera dans l'obligation d'accepter un retour vers la démocratie. Mais il s'assurera une immunité constitutionnelle. Deux ans plus tard, un nouveau président est élu. Pinochet mourra en 2006, sans jamais avoir payé pour ses crimes. Aujourd'hui, c'est le président de droite Sébastien Piñera qui est au pouvoir. C'est un milliardaire qui est accusé de nombreuses affaires de fraude et d'autres graves délits. Il s'est entouré de personnes proches de Pinochet, d'anciens responsables de la dictature, et il poursuit une politique très libérale. Lors des 40 ans du coup d'Etat, Piñera fait appel à la réconciliation et sous-entend qu'il faut passer à autre chose. Alors que les responsables de la dictature n'ont jamais été condamnés et jouissent de belles retraites. Que les corps des disparus n'ont jamais été retrouvés. Et que de nombreuses victimes de la dictature, de l'emprisonnement, de l'exil ou de la perte d'un proche sont encore bien vivantes et demandent justice. Jusqu'à cette année, le monde entier regardait le Chili comme modèle économique à suivre. Les dirigeants capitalistes considèrent que l'expérience de la politique libérale a bien fonctionné. Évidemment, ce système n'a été bénéfique que pour la classe bourgeoise. La réalité chilienne, c'est 45 heures de travail par semaine pour gagner 300 000 pesos, soit 342 euros par mois, sachant que le coût de la vie est très élevé. La population est fortement endettée à cause du privé et des banques. Leur système de retraite oblige les Chiliens à confier une grande partie de leur salaire à des entreprises privées, les AFP, qui s'enrichissent en investissant cet argent en bourse, puis qui ne consacrent que 40% des cotisations aux retraites et donc leur versent une maigre pension qui souvent ne permet pas de vivre dignement. C'est un pays profondément privatisé et colonisé. L'eau, la santé et l'éducation sont gérés par des entreprises privées. Pour récupérer des matières premières, le nord du pays est asséché. Et dans le sud, c'est une répression permanente envers le peuple Mapuche pour leur voler leur terre. La vie est très dure pour les femmes, puisque c'est un des derniers pays à avoir légalisé le divorce. L'avortement n'est pas autorisé. Elles vivent dans une grande précarité, élèvent souvent seules leurs enfants et ont un accès difficile à la santé. Le pays est au main de quelques grandes familles bourgeoises. Bref, ce système ne convient qu'à une petite élite de chefs d'entreprise qui maintiennent une propagande forte sur la rentabilité du modèle et exploitent la terre et le peuple jusqu'à les briser. Avant de vous parler de la situation actuelle et de comment une population brisée relève la tête et décide de se battre, jusqu'à ce que la vie en vaille la peine. J'aimerais évoquer quelques documentaires chiliens qui abordent des thèmes politiques, historiques, qui évoquent l'horreur de la répression, l'injustice des inégalités et la joie de la résistance. Pour commencer, le documentaire le plus connu et le plus complet sur l'histoire de la dictature chilienne est La bataille du Chili, réalisé en 1973 par Patricio Guzman. Le film se divise en trois chapitres, l'insurrection de la bourgeoisie, le coup d'état et le pouvoir populaire. On y trouve des discours historiques, des assemblées de quartiers, des réunions syndicales, des manifestations, en bref tout un portrait sur la vie politique chilienne des années 70. L'insurrection de la bourgeoisie raconte l'arrivée au pouvoir de Salvador Allende, élu démocratiquement, et la peur de la bourgeoisie face à ce gouvernement de gauche qui va tout faire pour provoquer le coup d'état. La seconde partie montre le coup d'état militaire, ainsi que les affrontements entre la gauche et la droite qui lui ont précédé. On y voit le bombardement historique de la moneda, qui est le siège de la présidence, et où mourra Salvador Allende après un dernier discours poignant. Enfin, la dernière partie parle des actions menées par le peuple, comme les grèves des travailleurs et les réunions, pour tenter de mettre fin à la crise économique. Bien que très intéressante, la trilogie dure plus de 4 heures. Du coup, je vais vous présenter quelques courts-métrages bien plus faciles d'accès. Tout d'abord, il y a Vence Remos de Pedro Chasquel, sorti en 1970, qui illustre de façon grinçante les fortes inégalités sociales au Chili. Le documentaire s'appuie sur de la musique, et par son montage, alterne les vies luxueuses des bourgeois face à la misère du peuple. On y voit des enfants affamés fouiller dans les ordures juste après avoir vu l'étalement aberrant de richesse que s'accapare un petit nombre à cette même époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Il nous montre ensuite la répression policière lorsque les pauvres se révoltent, et cette succession de scènes insiste sur l'injustice qui règne dans le pays. Quand la vie paisible des riches risque d'être ébranlée, la réponse est très violente. Mais le film se termine sur des images d'une foule dans la rue, lors de la victoire d'Ayende, lorsque la gauche arrive enfin au pouvoir. Les travailleurs explosent de joie. Ils ont gagné. Le réalisateur Pedro Chasquel est un monteur très connu dans le cinéma chilien. Il a également réalisé avec Pablo Salas le court-métrage Somos Mas. Tout est filmé le 30 octobre 1985, lors d'une manifestation de femmes pendant la dictature. On constate qu'elles sont réprimées avec violence, et il est glaçant de savoir que la réponse du gouvernement aux manifestations d'aujourd'hui est tout aussi brutale. Cette archive démontre le courage de ces femmes qui résistent et témoigne de la difficulté de manifester sous un tel régime. On revient sur la dénonciation des inégalités avec le très beau film A Valparaiso, dont la voix off est en français. Il a été réalisé en 1963 par le réalisateur Joris Evans, et avec un texte de Chris Marker, deux grands noms du documentaire. Valparaiso est une ville portuaire chilienne, construite sur plus de 40 collines. Elle est connue pour son histoire, sa beauté et sa culture. Sur les images du quotidien des habitants, on nous compte l'histoire de Valparaiso et de la vie qui s'y déroule entre le port et le sommet des collines. C'est un film un peu expérimental, aussi littéraire que visuel, qui joue aussi parfois sur la fiction. Il évoque la relation des personnes avec leur environnement, selon leur milieu social. L'objectif du film, derrière son aspect historique, est de parler du présent de Valparaiso, et des inégalités sociales entre ceux qui vivent sur les collines et ceux qui vivent proche du port. Très pittoresques, les ascensuaires. Mais c'est d'eux que dépend la vie des gens d'en haut. Et tout ne monte pas avec eux. L'eau, par exemple, qui manque. Pourtant, le linge flotte. Les filles ont des blouses blanches. À quel prix les blouses blanches ? Les visages propres, lorsque l'eau arrive par gobelet. À quel prix les choses les plus simples ? La toilette, la cuisine. À quel prix la volonté de vivre ? À quel prix le bonheur ? Ce sont deux réalités bien distinctes. Entre la prospérité qu'offre la mer et la misère des hauteurs. La ville est comme un espace de lutte des classes. Les escaliers qui la parcourent, comme une métaphore de l'échelle sociale. Ici, les plus pauvres sont en haut. C'est un peu le jeu des contraires, où tout s'oppose, tout est en contraste. Les maisons et les bateaux se confondent, tout comme les vagues et les collines. Combien de maisons sont des souvenirs de bateaux ? Jusqu'à ce que, n'y tenant plus, elles deviennent bateaux elles-mêmes. Dans les années 60, le cinéma chilien était très important et prolifique. On commençait à utiliser le cinéma comme un outil de changement social et politique. C'est le mouvement appelé El Nuevo Cine Chileno, le nouveau cinéma chilien. La dictature des années 70 arrêtait immédiatement cet élan de création artistique et sociale qui enflait. Il y a deux copies du film, mais lorsque la dictature ferma la cinémathèque de l'université du Chili, elles disparurent. Les boîtes des pellicules étaient toujours là, mais à l'intérieur, les films avaient été remplacés par d'autres. En 1988, le cinéaste Ignacio Agüero filme un atelier de cinéma pour des enfants issus d'un quartier pauvre de Santiago. La plupart d'entre eux ne sont jamais allés au cinéma et on alterne des séquences de leur émerveillement face à la découverte des films avec des interviews où ils racontent leur quotidien difficile. Très souvent, ils doivent aider leurs parents à travailler. Certains doivent chercher des choses à vendre parmi les ordures, d'autres encore racontent comment la police de la dictature vient les interroger sur leur famille pour obtenir des informations. En 2008, ce même réalisateur présente le journal d'Agustin. C'est un documentaire qui parle des manipulations médiatiques et des mensonges orchestrés par le journal le plus célèbre du Chili, appelé le Mercurio, qui collabore avec la dictature de Pinochet. On sait aussi que le journal de droite recevait de l'aide financière de la part des États-Unis afin de poursuivre la propagande et de soutenir le coup d'État. Entre 1974 et 1975, la DINA, la police politique de la dictature, fait disparaître 119 opposés politiques, principalement des militants du MIR. Avec la complicité du journal, le régime fait passer ses assassinats pour des règlements de comptes internes entre personnes d'extrême-gauche afin de dissimuler le crime aux yeux de l'opinion publique. C'est ce que l'on appellera l'opération Colombo, ou le cas des 119. Avec la complicité du Mercurio et d'autres journaux, ils font croire que les détenus disparus n'existent pas et décrédibilisent la gauche. Le Mercurio n'hésite pas non plus à accuser des innocents pour les faire arrêter en utilisant des montages photos. En septembre 1976, un corps est retrouvé sur la plage. C'est celui de Marta Ugarte, une femme du Parti communiste assassinée par la DINA. Elle a terriblement souffert. Elle a été torturée, atreusement mutilée et violée. C'est le seul corps retrouvé sur la plage alors que des centaines ont été jetées dans la mer. Pour justifier la présence du cadavre, les journaux en font un fait divers, un crime de violence conjugale. De plus, les articles insistent sur sa beauté et mentent sur son âge. Le journal n'hésitait pas à publier les photos des personnes recherchées et à manipuler les lecteurs. Tout ce qu'on y découvre est sordide et montre bien l'importance de la presse pour les régimes autoritaires. En 1994, c'est la cinéaste et militante Carmen Castillo qui réalise La Flaca Alejandra. Ce documentaire est un des plus troublants que j'ai pu voir puisqu'on en sort avec des interrogations et des remises en question très fortes. Il est basé sur le personnage de Marcia Alejandra Merino, une ancienne militante du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, qui a été arrêtée par la DINA, la police politique de la dictature. Sous la torture, elle dénonce ses camarades. Par peur, elle va collaborer avec la DINA pendant 18 ans. Parmi les personnes qu'elle a trahis, il y a Carmen Castillo, la réalisatrice du documentaire, qui la retrouve des années plus tard. Ensemble, elle parle de la mémoire, de l'horreur qu'elles ont vécu, mais aussi de la vie d'après. On ne sait jamais si on pardonne au personnage sa trahison, car on imagine que l'atrocité de la torture peut pousser à dénoncer ses propres amis. Ou si on la condamne, pour ne pas avoir réussi à s'échapper durant les 18 années qui ont suivi, et où le régime allait jusqu'à lui payer des vacances. Je ne peux pas répondre seulement pour moi. Parce que je suis fragile, parce que je suis débit, parce que j'avais 3 ou 4 sessions de tortura, physique et rien d'autre. Je ne peux pas dire si 8 ans, une, 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 deux heures, deux heures, deux heures, deux heures, non. Non, non. Tu comprends ? C'est quelque chose que tu ne peux dimensioner. Además que... Dios mio, si je pouvais... Si je pouvais trouver des precises pour descrivoir le horror, le horror que vivons, lesquels nous avons été detenés en manos de la Dina, si je pouvais trouver des choses, je ne les ai, parce que je crois que elles n'existe pas. Non n'existe pas. Dans le film, on croise d'autres femmes militantes, mais aussi des témoignages, de tensionnaires, et l'on revisite les lieux que la flaca Alejandra a dû traverser, comme des centres de torture ou des maisons. La rencontre de ces deux anciennes militantes, dont les vies ont été bouleversées et déconcertantes. Elles sont marquées à jamais par une histoire collective, et en même temps, tout semble les opposer, puisque l'une fut traite par l'autre. La réalité se tuerce, brinca de l'œil au techo, se descarrila, se vuelca. Uno no sabe más, no puede más pensar como antes. Hacinados, con los ojos vendados, en la suciedad y el dolor, los prisioneros son presa de un juego atroz cuyas reglas no conocen. Lo único que saben es que deben aguantar, callar, resistir, tan largo como puedan. Pero está el dolor, y en lo que se dore el miedo al dolor, y el tiempo, el tiempo que ahora pertenece al torturador. Le film le plus fort et marquant de la réalisatrice, c'est Rue Santa Fe. Dans ce documentaire, elle revient sur son histoire. Carmen Castillo était une militante du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, un des partis les plus persécutés par la dictature. Elle était mariée à Miguel Henriquez, le secrétaire général du parti. Ensemble, ils attendaient un enfant, et vivaient dans la clandestinité lors de la dictature. Le 5 octobre 1974, Ladina arrive chez eux. Après une longue bataille, ils tuent Miguel et blessent gravement Carmen qui va perdre son bébé. Ce samedi 5 octobre, 15 minutes après le début de l'affrontement, une grenade explose. Blessé, je perds connaissance. Puis je me réveille. Miguel combat debout, là à côté. Il me protège, il me parle. Des mots à nous. Ce secret qui me retiendra en vie. Puis le silence. La porte est enfoncée, des cris, des hommes en noir. L'homme me frappe au visage, il me traîne dehors, il me jette sur le trottoir. J'entends les voisins. Je ne sens rien, ni douleur, ni peur. Une douce somnolence. Elle doit s'exiler en France et ne reviendra que 30 ans plus tard. Elle décide de retourner sur les lieux de la tragédie avec sa caméra pour se remémorer la joie de la vie dans la résistance. Mais aussi remettre en question le prix que le mire a dû payer. Elle arpente les lieux du passé, les rues, les maisons, les épiceries, mais aussi des centres de torture, des lieux d'emprisonnement. Carmen revient dans la maison où son mari a été assassiné. Elle parle de l'importance de récupérer les lieux de mémoire. Et elle souhaite racheter la maison où Miguel s'est battu, où ils ont été heureux, et où il est mort. Afin d'en faire un lieu de rencontre pour tous ceux qui ne se résignent pas. Il y a de nombreuses rencontres dans ce film, notamment les témoignages de parents endeuillés, admirables de dignité et de force. Ils sont en retorno. Mais les enfants ? Ils sont tous ensemble. Oui, oui. Ce sont Raphaël. Oui. Et elle est Eduard. Ce sont Eduard, oui. Eduard. Oui, Eduard. Le precioso. Dernit. Et Pablo ? Il est ici. Alors, on a une de Pablo petit. Oui. Mais ils sont les trois. Oui. Les deux qui mèrent le même jour. Le même jour, le 29 de mars. Et nous fait bien. Et on voit nos enfants ou d'autres jeunes combattants qui les mourent à la dictature. On voit que nous n'aider à la nouvelle fois. Et ça nous donne la joie et nous donne la joie. Nous nous donne la joie aussi la joie de changement profonde et la société chilena se maintiennent. De nombreux anciens militants et militantes qui montrent que la vie, la dignité et le bonheur dans la lutte étaient plus forts que la terreur. On croise le passé et le présent. On constate que la ferveur de construire un autre monde est toujours aussi forte, même si elle a pris d'autres formes. C'est un récit sur la clandestinité, l'exil, la difficulté de se reconstruire, d'être mère, de faire passer la lutte avant la maternité, mais aussi et surtout sur la joie de la vie en résistance. Et tout le film soulève des doutes. Est-ce que toutes ces souffrances en valaient la peine ? Que reste-t-il de ces luttes ? C'est un des documentaires les plus bouleversants que j'ai pu voir. Yo vengo con mi hijo a dejar un clavel en homenaje a su padre, que fue asesinado hace 13 meses. Y él tiene derecho a rendirle un homenaje a su padre. Lo voy a pasar. Adelante, equipo, aquí. Agamáte. Je n'ai pas à traverser, parce que c'est ma patrie comme la de vous. Et vous êtes les qui sont prouventes un erreur. Non je. Si je suis en train de faire, je suis en train de faire. Je n'ai pas à traverser, parce que je n'ai pas à traverser. Pour terminer, comment parler de résistance au Chili sans parler des Mapuche. Les Mapuche sont un peuple originaire du sud du continent américain. Ils sont connus pour leur force au combat face aux colons et leur résistance qui dure depuis des centaines d'années. Ils tentent de protéger leurs terres, leurs cultures, ainsi que la Niukémapu, la terre-mer. Mais un pays aussi capitaliste et colonisé que le Chili ne leur laisse aucun répit. Dans le documentaire Néwen Mapuche d'Elena Varela, on suit la cinéaste dans ses recherches sur la persécution de ce peuple par l'État et les entreprises privées qui s'accaparent leurs terres. Les Mapuche qui cherchent à se défendre sont poursuivis, emprisonnés ou tués par la police. Leur image est salie par les médias. Les leaders sociaux sont appelés les délinquants ou les terroristes dans la presse de droite, dont le Mercurio. Quand j'ai commencé la investigation, j'ai rencontré que la plupart des dirigeants du mouvement Mapuche étaient presos. Le gouvernement ne reconnaissait pas les presos politiques, mais que chacun d'entre eux était appelé un délinquant ou un terroriste. Certains, qui ont été été déroulés, ont voté par la clandestinité. Dans le documentaire, on évoque de nombreuses époques de lutte des Mapuche contre l'État. Durant la dictature, les terres furent données aux entreprises forestières. Elles ont tué la forêt native pour y planter des arbres qui engraisseront l'industrie du bois. Ces arbres consomment tellement d'eau qu'il y a un grave problème de sécheresse. Les plantes utilisées par les Mapuche disparaissent et les pointes d'eau potable se font rares. On constate que toutes les institutions avident de bénéfices les menaces. Il y a des séquestrations, des tortures, des incarcérations et des meurtres déguisés. On entend des témoignages poignants de personnes endeuillées. On assiste à la colère d'une mère de famille qui vient de vivre une perquisition très violente. On y voit des terres militarisées en permanence, des prisonniers politiques, jusqu'à l'assassinat de Mathias Catrilleo, une des victimes de cette politique capitaliste. Sous-titrage ST' 501 C'est une autre histoire de lutte, de répression, mais surtout de résistance. J'ai une pensée pour Camillo Catrianca et Macarena Valdez, assassinés récemment, ainsi qu'à tous ceux qui sont actuellement emprisonnés. La colonisation española, l'invasion du chile en l'Araucanien, les différents gouvernements chilenos, la dictature et la démocratie actuelle. Toute la histoire sociale a été construite, excluyendo, segmentant et oprimant de la façon plus ínfimale à ce peuple. 2019. On pensait que le peuple avait baissé les bras, que l'État capitaliste et policier les avaient soumis. Seulement voilà, le Chili s'est réveillé. Ce sont les lycéens et surtout les lycéennes qui ont commencé la contestation lorsque l'augmentation du prix des transports en commun a été annoncée. 830 pesos le trajet, soit 1 euro environ. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils ont alors lancé le mot d'ordre, évadé. Évadé, ça veut dire fraude, en rapport avec les transports, mais aussi évite, échappe, bref, évade-toi. Le vendredi 18 octobre, le mouvement est né. Des milliers de Chiliens et de Chiliennes se sont unis à la cause. Ce soir-là, la capitale était en feu. Les barricades fleurissaient à chaque rue, les cassés relassos résonnaient partout. Tout le monde était dans la rue et la nuit sera longue. Ce jour, une adolescente a reçu des balles de plomb dans le bas-ventre. Tirée par les carabineros, la police chilienne, ce sera la première image sanglante qui marquera les esprits. Vers 2h du matin, le président Piñera déclare l'état d'urgence et les militaires sortent dans la rue. Tout va s'enchaîner très vite et la répression sera insoutenable. Les morts s'accumulent à une vitesse incroyable, ainsi que de nombreux actes de viol, de torture, de violence extrême. Le lendemain, c'est le couvre-feu qui est déclaré. Après Santiago, c'est tout le reste du pays qui se soulève. Se met en place une stratégie de propagande médiatique et étatique bien connue, l'ennemi intérieur. Le président va déclarer « Nous sommes en guerre ». Malgré la quantité de vie humaine décimée, les médias sont obsédés par les pertes matérielles. Le discours est simple et il est le même dans de nombreux pays. Il y a des panneaux publicitaires cassés, des fast-foods brûlés et des supermarchés pillés. Que des structures néfastes pour les populations. Jamais ne sont touchés ni les écoles, ni les parcs, ni tous les endroits bénéfiques à la communauté. Mais les médias et le gouvernement vont matraquer du matin au soir l'idée que c'est assez grave pour justifier la mort de dizaines de personnes. En plus des décès, il y a de nombreux cas de viol, de mutilation et de torture, qui sont prouvés chaque jour et qui restent totalement impunis et invisibilisés. Les Chiliens et Chiliennes sont replongés dans le souvenir insoutenable de la dictature de Pinochet. Au milieu de la terreur, il y a surtout une grande joie, beaucoup d'espoir, une sorte de soulagement car les personnes tant exploitées se sont unies et ont décidé de se battre. Elles n'ont plus peur. De nombreuses choses se mettent en place. Des performances artistiques, des soupes populaires, des assemblées de quartiers et une immense solidarité. Un soutien infaillible à chaque manifestant et manifestante. Tout le monde apporte ce qu'il peut à la lutte. Il y a ceux qui défendent le peuple en se mettant sur la première ligne, devant les policiers, ceux qui distribuent de la nourriture, ceux qui éteignent les lacrymogènes, ceux qui transmettent leur savoir, ceux qui montent des barricades, ceux qui soignent, ceux qui font des assemblées, bref, chacun se bat et s'organise selon ses capacités. L'État et la police sont toujours plus répressifs et violents. Il y a des centaines de personnes qui ont perdu leurs yeux, des milliers qui sont emprisonnés. Ils n'essayent même plus d'avoir une bonne image, ils violent ouvertement les droits de l'homme. Les jours passent et sont rythmés par les manifestations, les grèves et les assemblées. Malgré la peur et la fatigue, ils savent qu'ils doivent continuer le combat. Sans ça, les morts ne seront pas vengés. Sans ça, la vie reprendrait son cours comme avant. Sauf que cette vie-là, elle n'est plus supportable. Le modèle chilien néolibéral ne marche pas. Comme ailleurs dans le monde, il ne fait que creuser de profondes inégalités et est maintenu en place par une classe sociale minoritaire qui en tire des bénéfices en exploitant le peuple et qui devient impitoyable lorsqu'elle est ébranlée. Ils font tout pour justifier leur système et les médias s'agrippent à une propagande féroce. Je ne les oublierai jamais, ces manifestants et manifestantes si courageux et animés par l'espoir de détruire ce monde pour en créer un meilleur. Tant pis s'il faut passer par le chaos, la société qu'ils veulent construire sur les cendres est la plus formidable qui soit. Une vie de soutien collectif, loin de l'exploitation des uns par les autres, où tout le monde vivrait dignement, sans se tuer au travail, sans terreur policière, sans domination du capital, du patriarcat et du colonialisme. Ce mouvement a prouvé que la dictature est toujours tapie dans l'ombre du gouvernement, mais il a surtout donné la force à tous les résistants de s'unir et de se battre. La joie de la révolte est plus forte que la peur de la répression. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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